Ça c'est le avant hein. Vous le savez Marine pourquoi t'as précisé ? Bonjour à tous, j'espère que ça va. Moi je me chie dessus. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Qui me force à faire ça ? Je dois quand même me grouiller parce que je vais être en retard sinon. J'ai pas envie d'être en retard et qu'après là madame elle se dépêche et que ça rate et que c'est moche et qu'après je pleure et tout. J'ai pas du tout envie de ça. Oui effectivement messieurs dames je vais me faire des injections dans les lèvres parce que comme vous pouvez le constater, où êtes-vous madame ? Encore une fois c'est comme les injections que je fais dans le nez, c'est pas un complexe de ouf hein. Parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression que systématiquement si t'es influenceur et que tu dis que tu vas faire de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique, t'es obligé de justifier ça comme si que si tu le faisais pas, t'allais te foutre en l'air ou que genre tu te refais le nez parce que t'as une cloison déviée et tout. Messieurs dames. On peut aussi faire des choses juste par plaisir et parce que c'est juste qu'on a envie quoi, y'a pas forcément besoin d'explications importantes médico-légales quoi. Moi ça fait pas mal de temps que je voulais le faire, bah on va pas se mentir hein, les injections dans les lèvres, y'a une traîne de depuis des années maintenant. Mais je suis grave contente de pas l'avoir fait avant. Genre là je sais que je suis pile au moment parfait pour le faire. Je suis en retard, j'ai pas le temps de vous expliquer. Si, c'est toujours pareil Marine, tu t'organises jamais. Mais pousse j'espère vraiment que ça va être beau quand même. J'ai stressé ? J'ai peur d'avoir mal. Euh oui je disais quoi ? Je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour moi de le faire. Genre je le sens. Bon même si on est pas du tout sur un bail de vouloir enlever un complexe ou quoi que ce soit. Puisque genre ma bouche n'est pas un complexe pour moi. Enfin genre mes lèvres ne le sont pas. Mais c'est vrai que ma bouche est en train de le devenir. On va rentrer dans les petits détails intimes, des choses que j'aime pas chez moi. Même si je déteste en parler comme ça parce que je me dis si vous voulez me faire mal vous savez très bien après quoi dire. Mais après je me dis bon si je vous ai dit ce que j'aimais pas chez moi et je reçois après des messages pile sur la chose dont j'ai parlé. Dans ma tête je vais grave me dire pas de personnalité je sais que tu veux me faire du mal et du coup t'as dit le truc que j'avais déjà dit que j'aimais pas chez moi. Du coup ça annule la critique. Je trouve ma bouche elle est mimes tu vois. Genre là j'ai rien dessus. Même si c'est pas ouf de base on parle pas de rien. Je parle de celle là parce que celle là c'est fou d'être disproportionnée comme ça entre le haut et le bas. Y'a un problème ? J'ai fait une auto-analyse de ma propre personne et je pense que le problème c'est que j'ai trop de dents je sais pas y'a trop de trucs dans ma bouche et y'a pas assez de place. Je pense que c'est pour ça que je me bave tout le temps dessus et tout quand je parle je bave et tout. Y'a trop de dents et y'a trop de trucs et genre c'est trop tout petit. Vous savez qu'on m'a déjà arraché 8 dents dans ma vie. On m'a arraché 4 dents de lait oui des trucs qui sont censés tomber par soi même. Ça voulait pas tomber à un moment donné madame il faut lâcher ma veste. On a attendu qu'elle repousse en mode dents normales, dents définitives je sais bref on s'en prend une dent de personnes d'adultes. Pour ensuite celle-ci me les re-arracher. Ça prouve bien qu'on manque de place ici. Et la très mauvaise nouvelle que je suis au grand mais que je fais genre que je suis pas au courant parce que ça me stresse. Il faut aussi qu'on m'enlève les 4 dents de sagesse parce qu'il y'a pas de place. Quelle est l'utilité de naître avec trop de choses ? C'est quand même un concept fou ça les dents de sagesse ça pousse mais t'as vraiment une chance élevée qu'il faille les retirer à un moment donné dans ta vie. Reste enfoui dedans je comprends pas. J'ai pas compris. Bref du coup il faut aussi qu'on me retire les dents de sagesse. Et ce qui fait que là comme je le fais pas et que je repousse je repousse je repousse l'opération. C'est en train de niquer tout mon travail d'orthodontie que j'ai fait quand j'étais au collège. Et mes dents commencent à se décaler. On est pas encore arrivé au stade de vas-y c'est un complexe au point de je vais me foutre en l'air tu vois. Mais on arrive quand même à un stade de complexe où je mets en place des choses pour pas que ça se voit. Et quand tu commences à faire des trucs comme ça genre ça va pas. Tu vois comme les gens qui sont complexés de toutes leurs dents bah quand ils vont rigoler ils vont mettre leur main devant leur bouche ou quoi tu vois. Moi je fais pas ça parce que je m'empêche jamais de rigoler. J'adore rire. J'adore l'humour. Mais à chaque fois que je me vois rigoler je j'aime pas parce que je trouve qu'on voit que ça. Regardez. Regardez mes dents. Quand je souris elle passe par dessus ma lèvre. Je l'aime pas. C'est pour ça que mine de rien le sourire de patate bah j'aime bien parce que on voit pas mes dents. Et je me trouve pas belle quand je souris avec mes dents. Pour en avoir parlé avec ma famille, mes potes et tout. Il y en a plein qui trouvent que c'est memes tu vois un peu les dents comme ça. Est-ce que j'ai envie d'être memes ? C'est pas un goal de vie d'être memes. Je veux être fraîche. Quand je souris ma lèvre du haut. Déjà que madame vous êtes en disproportion inégalable. Elle se retrousse vers l'intérieur. Que faites-vous ? Pourquoi vous cachez-vous ? Y'a pas à se cacher comme ça. Alors qu'en plus genre vous êtes un peu présente quand même. Parce que quand je souris en patate. Ah vous tombez. C'est le sourire de patate où ça vous fait chavirer. Quand je souris en patate. J'ai des lèvres. Et regardez quand je rigole. Je peux pas faire le sourire de patate quand je rigole. Parce que le rire c'est instinctif. C'est tu ne peux pas contrôler. C'est tu débordes d'énergie et d'émotions positives. Et bah ça se retrousse. Ça se retrousse et on voit ma dent et ça me dérange. Donc en fait là j'ai pris rendez-vous. Je sais pas j'ai pas un goal de bouche tu vois. Genre j'ai même pas des photos à lui montrer. Et je veux pas une grosse bouche. Je m'en branle. Ce que je vais lui dire. C'est que je voudrais que quand je souris. J'allais dire quand je sourisse. C'est pas ça là quand je gaisencille ? Quand je souris. Quand je souris tout simplement. Quand je souris ça se retrousse pas. Non mais c'est bon à un moment donné. Y'a pas à se retrousser de la sorte. Enfin je sais pas genre t'es là. Vous décidez de vous échapper quand je rigole. Ça m'énerve. Regardez. Ça se retrousse. J'ai l'impression vous savez d'avoir la tête. Vous vous souvenez genre à une époque. Pour être un petit peu goal-reef. Fallait faire des têtes un peu bizarres. Notamment celle-ci. Bah j'ai l'impression d'avoir cette tête au quotidien. C'est en kiki non ? Le plus où j'ai failli prendre rendez-vous c'était l'année dernière. Parce que l'année dernière j'ai eu une grosse baisse de confiance en moi physique. Parce qu'il s'est passé un truc. Et du coup j'ai totalement perdu confiance en moi physiquement. Plus 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 plus. Et du coup je voulais trop prendre rendez-vous et tout. Parce que bah en fait je cherchais à... Je sais pas genre à me re-aimer etc. Et je trouve que c'était pas du tout la bonne solution. Et je suis trop contente de pas l'avoir fait. Parce que je sais que j'aurais fait ça. Ça m'aurait pas guéri entre guillemets. J'aurais forcément trouvé un autre truc que j'aimais pas chez moi. Puisque le problème il venait d'autre chose. Genre là j'ai aucun souci avec ma tronche. Juste c'est que du plus. Donc s'il vous plaît faites un truc joli. J'ai peur ça y est je suis arrivée. Et je suis... J'ai 3 minutes de retard déjà. Voilà le avant. Je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Oh là là. Bon vous êtes prêts ou pas ? T'aimes bien m'y ou pas ? Non ? Bah voilà du coup bah je vous ai montré. Ta-dam ! Ça fait 7 jours du coup que j'ai fait les têtes pécures là. Oser dire ! Je ne veux pas entendre même pas une seule personne me dire que ce n'est pas naturel. Puisque c'est bien simple. Absolument personne n'a remarqué. Quand je vous dis personne c'est que là là. Là ça fait 7 jours. Et qu'en 7 jours j'ai continué ma vie. J'ai mis des stories. J'ai même posté une photo Instagram. Un selfie. Donc on voit. Enfin si elle est à un moment donné. Je n'ai reçu aucun commentaire. Et je n'ai même pas reçu de DM en une semaine. Donc t'as mieux hein c'est naturel. Mais à un moment donné j'ai quand même payé 220 balles les amis. Faut quand même que ça se voit un minimum s'il vous plaît. Donc voilà là ça fait vraiment 7 jours. Et vraiment personne n'a remarqué. Même mes amis que j'ai vu en vrai. Ils ont pas remarqué. J'ai quelques potes meufs qui m'ont remarqué quand je leur ai dit que je l'avais fait. Mais si je l'avais pas dit absolument personne m'a fait une réflexion. On m'a dit ouais Marine t'as des trop belles lèvres maintenant. 220 balles. Au final tant mieux. Je suis super contente du résultat franchement. J'aime bien. C'est subtil. Et en même temps moi je trouve que je le vois. En fait ce qui est cool c'est que à mon avis quand on me regarde. Et c'est même pas à mon avis c'est sûr. Parce que encore une fois oser dire que c'est pas naturel. Bande de menteurs qui m'avaient jamais envoyé aucun message en une semaine. Quand on me regarde on se dit pas ouais elle a fait des injections dans les lèvres. Par contre quand on regarde une photo de moi avant on voit de ouf la différence. Dites pas que c'est moche parce que personne n'a remarqué. C'est à dire que si vous dites que c'est moche c'est juste que en fait vous me trouviez déjà moche avant. En tout cas là comme je vous l'ai dit là ça fait 7 jours que je l'ai fait. Et autant vous dire que j'avais pas du tout cette tête en rentrant. Moi je pensais que ce vlog en fait j'allais juste le faire le jour où j'ai fait les injections. Et du coup je suis rentrée et j'ai pris ma caméra et j'ai filmé en moi de ouf regardez j'aime trop c'est hyper naturel. Pas du tout madame. Pas du tout. J'ai essayé de faire le montage et j'étais là. Marine. Est-ce toi ou est-ce Miss Bouzol ? J'ai pas compris. Y'avait vraiment une ambiance Béverlue pure produit du sud. Et le pire c'est que genre quand j'ai filmé j'étais vraiment en mode. Je sais pas dites moi ce que vous en pensez mais je trouve ça hyper naturel. Je trouve que c'est assez naturel. Non Marine ! Franchement ça ça a duré vraiment bien 3 jours. Le seul truc qui me dérange c'est que j'ai l'impression quand je me regarde que je fais une bouche de pétasse en mode. Et du coup des fois je me regarde je suis en mode pétasse. J'ai vu ma soeur le jour où je l'ai fait. Et elle me disait mais Marine arrête de faire un cul de poule. J'étais là mais je te jure que je... Je te jure ! Mon visage est tout moelleux. Elle me dit mais détends ta bouche. J'étais détendue de la bouche. Mais il y avait vraiment une impression d'être comme ça. Continuellement. Alors que je le faisais même pas ! C'était juste la bouche au naturel. Et je vous avoue que du coup là j'ai commencé un peu à flipper. À être en mode quand j'ai des inspirations de lèvres sur Pinterest. Il n'y a pas Miss Bouzole qui s'affiche. Et voilà au final le résultat a pris 7 jours et j'adore. Ça n'a absolument pas réglé mon problème de dents. Donc ça je suis un peu déçue. Ça cache un peu plus. Et je me bave toujours dessus. Ça n'a pas réglé mon problème de... J'ai trop de dents à un moment donné. Il y a trop de dents pour peu d'espace. J'y peux rien quoi. Faut que je me rende à l'évidence. En tout cas du coup pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Je suis allée là-bas. On m'a mis de la crème anesthésiante. J'étais sublime. Et ensuite du coup les meufs elles m'ont fait des injections et tout. Pareil où je leur ai dit franchement faites un truc où vous savez que ça va bien m'aller. Je leur ai fait vraiment full confiance. Et en vrai j'ai trop bien fait. Ce qui est terrifiant c'est que du coup quand elle le fait tu vois pas. En fait genre c'est à la fin qu'elle te donne le miroir. Donc quand elle te donne le miroir c'est... Si t'aimes pas de toute façon c'est trop tard. La madame elle a déjà piqué. C'est un peu comme quand t'es chez le coiffeur genre. Y'a que quand tu vois le résultat final mais si il a coupé trop court bah... Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pas mettre du scotch sur tes cheveux. C'est déjà coupé messieurs dames. Donc elle me tend le miroir et tout. Et en fait le premier truc que j'ai remarqué c'est même pas ma bouche. C'est mon nez. Comme je vous ai dit j'ai déjà fait des injections dans mon nez. Bref mon nez sur un... On l'aime pas trop celui-là. Et en plus il est quand même vachement au centre du visage. Ça m'arrange pas trop non plus cette histoire. Et comme bah j'étais vraiment très enfée de la bouche. Mon nez paraissait plus petit que avant. Et j'étais là ouais mais en fait j'ai pas touché mon nez. En fait il a reptici. Elle m'a dit que oui en fait généralement quand on a un souci avec son nez. En fait on peut un peu atténuer ça en touchant à ses lèvres. Puisque du coup ça va un peu plus harmoniser le visage. Alors que là j'avais des lèvres fines. Et mon nez que je trouvais... Je l'aime pas quoi ! Donc je remarque mon nez. Ensuite évidemment il faut quand même regarder les lèvres. Marine tu es quand même venue pour ça. Tu vas quand même payer 220€ pour ça. Regarde ! Et là premier truc c'est je me dis purée j'adore. Après je regarde plus. Et en fait comme elle te transperce quand même la lèvre. À un moment donné c'est normal que tu sois rouge et un petit peu enflée. Et du coup quand je sors du cabinet et que je regarde sur mon téléphone. Je me dis non mais en fait ça se voit quand même beaucoup. Là pour le coup ce n'est pas naturel. Mais je sais qu'elle m'avait dit que de toute façon j'allais être enflée et rouge. Et que c'était pas du tout le résultat définitif. Donc je me suis focus sur ça. Je savais que ça allait vachement s'atténuer. Mais du coup sur le moment c'est très compliqué parce que j'y vais pour faire un truc quand même assez naturel. Et au final quand je me retrouve dans la voiture je me dis putain mais ça l'est pas du tout quoi. Je commence un petit peu à remettre toute ma vie en question. Je me dis mon visage et mon gagne-pain. Ça va être compliqué là. Et j'ai quand même dit le mot gagne-pain. 2021. 2022 ? Quelle année sommes-nous ? 2022. Je vous mette quand même des photos du avant-après dans le cabinet. C'était vraiment très très... Ok. Donc on comprend un petit peu mon inquiétude sur le chemin du retour. Au final je rentre chez moi. Le rouge avait complètement disparu. Et là j'aimais trop trop le résultat. Donc j'étais en mode ouf c'est bon en fait. Marine tu t'es excitée pour rien. J'adore. Et du coup comme j'adore sur les photos je me dis bah vas-y je vais filmer. Et c'est là où en fait je filme. Et après quand je vois les vidéos je me dis mais non Marine. Je pouvais même pas parler en fait. J'avais la bouche tellement toute engourdie que je parlais comme... Ça n'allait pas du tout. Je suis encore un peu endormie de la bouche. Je parlais un peu bizarre comme ça. Le lendemain j'étais encore un peu gonflée. Et surtout en fait j'ai commencé à avoir des petits bleus. En fait des petits j'avais vraiment pas mal de bleus sur les lèvres. Là ça fait peut-être 2-3 jours max que j'ai quasiment plus rien. Et encore j'ai plus de bleus mais je sens que... Là par exemple si je prends ma lèvre je peux pas l'appuyer ça va me faire mal quoi. C'est encore un petit peu endolorie. C'est un mot ça je suis sûre endolorie c'est un mot. Non parce qu'à chaque fois je suis en mode je sais pas si ça se dit. Ça je suis sûre ça se dit. Endolorie. Envahie par une douleur diffuse. Bah du coup c'est pas trop ça la sensation que je voulais décrire. Et c'est comme si t'avais un bleu sur ton corps en fait. Genre ton bleu il te fait pas mal mais si t'appuies dessus il te fait mal. Bah c'est ça pareil. Genre là j'ai pas mal aux lèvres et je me bave encore dessus. Ça devient vraiment problématique à un moment donné la marine. J'ai pas mal mais si j'appuie sur ma lèvre ça me fait encore un petit peu mal. Après ça fait vraiment qu'une semaine donc je me dis peut-être que ça va passer. Enfin j'espère à un moment donné. Mais en tout cas voilà j'ai posté des photos sur Instagram. Personne n'a capté. J'espère que vous allez quand même voir un minimum la différence. Parce que même mes potes je leur dis que du coup j'ai fait des injections. Ensuite il y a un autre pote à nous qui nous rejoint. Et du coup quand il arrive et bah tout le monde est au courant sauf lui. Et je lui dis ouais tu vois pas une différence. Moi c'est à dire bah non et tout. Du coup je m'approche de lui je suis vraiment en plus. Je suis vraiment un truc en mode. Je commence à mettre une photo de moi avant à côte-côte. Où je suis vraiment proche de son faciès. Il me dit t'as changé de couleur de cheveux. Vraiment les hommes. Y'a pas à être aveugle de la sorte. Je comprends pas. Vous faites exprès d'être aveugle ou en fait genre c'est inné dans votre personne. Je vais pas me plaindre que les gens remarquent pas mais quand même. J'espère ne pas avoir fait tout ça pour rien quoi. Et je vous ai d'ailleurs pas dit au niveau de la douleur. Ça fait mal. On va pas se mentir. Oui ça fait mal. Mais en fait je suis pas tatouée. Mais je pense que c'est le même principe qu'un tatouage. Dans le sens où je savais que ça faisait mal. Donc quand j'y suis allée bah je sais pas comment dire. Mais psychologiquement je savais que j'allais avoir mal. Du coup quand t'as mal t'es pas en mode surpris. T'es en mode ok bah c'est... Je savais quoi. Et du coup c'est pour ça que je pense que c'est comme la douleur d'un tatouage. Tu sais quand tu vas te faire un tatouage tu vas avoir mal. C'est pas une douleur au point où tu dis à la personne. Arrête. Genre non. Tu laisses la personne continuer pour voir le résultat final. Et bah j'ai l'impression que c'est un peu le même type de douleur. Les gens qui ont fait les deux dites si c'est ça. Mais je pense que c'est à peu près le même principe quoi. Et en plus de ça je trouve que ça fait beaucoup moins mal que ce que moi j'avais pensé dans ma tête. C'est une douleur un peu désagréable. Et encore genre non c'est juste que c'est étrange la manière dont ça rentre dans ta lèvre et tu sens qu'elle farfouille comme ça dans ta lèvre. Mais c'est pas une douleur insoutenable. Enfin je sais pas comment expliquer. Genre c'est pas une douleur où je me dis putain plus jamais j'ai envie de revivre ça dans ma vie. Qu'est-ce que t'en penses Oseille ? T'aimes bien ou t'aimes pas ? T'avais même pas remarqué toi hein. Donc voilà vous avez toutes les informations je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans la bienveillance et la bonne humeur évidemment. Mais sachez que je saurais que si vous me trouvez moche c'est que ça ne date pas d'hier. Bisous. Bye.